L'objet de cette journée, c'est l'aboutissement d'abord d'une longue participation citoyenne qui part d'une plateforme, qui part d'ateliers dans les territoires et qui se termine finalement avec cette journée délibérative au CESE. Alors qui se termine, on espère qu'il y aura des suites, puisque dans nos préconisations, on prévoit aussi de la participation citoyenne sur les enjeux des mobilités au quotidien dans les territoires peu denses. Donc aujourd'hui, l'objectif, puisqu'on parle des milieux ruraux finalement, c'était d'inviter des citoyens qui sont dans ces milieux-là, qui vivent au quotidien les problématiques des transports et des mobilités globalement, et donc pour qu'ils viennent s'exprimer, pour qu'ils viennent enrichir le projet d'avis. Aujourd'hui, on a pris connaissance de dispositions proposées par le CESE et qui sont soumises à notre approbation après travail en atelier, avec effectivement la production d'exemples, la production de compléments ou d'amélioration des propositions pour les préciser, pour les clarifier, pour augmenter leur impact. Du coup, on fait des ateliers où on reprend un peu les préconisations qui sont issues de tout le travail que le CESE a mené au cours des derniers mois, en présence d'acteurs associatifs, de la société civile, d'élus. Je suis venue en simple citoyenne, habitante d'Uberi, dans un territoire effectivement où les mobilités sont un vrai sujet parce que c'est compliqué pour nous de nous déplacer au quotidien. J'ai rencontré des participants très à l'écoute, chacun avec son expérience, chacun avec sa volonté de participer, de co-construire, et une écoute ici extrêmement positive, extrêmement bienveillante. J'ai participé l'automne dernier au questionnaire en ligne et puis je pense que c'est la banque de données qui a permis de proposer un tirage au sort. Et je me suis inscrite évidemment pour le tirage au sort. La grande surprise, c'est d'avoir été choisie dans ce tirage au sort. Donc c'est vraiment un grand plaisir puisque la mobilité, pour moi, c'est un sujet d'importance. Je fais partie d'un collectif qui bagarre ferme en ruralité pour garder son train puisqu'on a un train qui fonctionne encore. Moi, personnellement, il y a deux préoccupations qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est toutes les problématiques de fin du monde et les problématiques de fin du mois. Et là, toutes les précaux y répondent parfaitement parce que dès qu'il s'agit de trouver des alternatives aux tout voitures de surcroît subies, on est sur des logiques de fin du monde avec des solutions écologiques. Mais dès que l'on intègre le niveau de ressources des gens, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens et les capacités d'évoluer, on est sur des logiques davantage de fin du mois ou, et c'est très important, d'inclusivité. Donc effectivement, les personnes à faible niveau de ressources, mais aussi, on en a parlé, toutes les publiques empêchées ou les personnes en situation de handicap. C'était passionnant de rencontrer des gens qui ont tous de parcours très différents, de fonctions très différentes et qui sont liés par le même sujet de la mobilité rurale. C'était une journée riche, coopérative et très stimulante. Il y a beaucoup de nouvelles idées en réalité qui ont été portées. On a eu un temps d'appropriation assez long dans la matinée parce qu'on avait quand même 16 pistes de préconisations à expliciter. Et on a eu beaucoup d'idées sur comment on accompagne effectivement une transition qui soit juste, comment on agit sur les comportements. Par exemple, les comportements pour un meilleur partage de l'infrastructure routière puisque c'est un enjeu dans ces territoires peu denses d'inciter aussi finalement un autre usage de la route avec des mobilités douces, avec des nouveaux véhicules intermédiaires. L'objectif de décarbonation des moyens de transport dans notre société pour atteindre la neutralité carbone en 2050, en fait le transport est lui aussi mis à contribution. et donc l'objectif c'est de regarder comment on peut mettre en place des mobilités douces justement dans des milieux peu denses. On voit bien que dans les villes il y a des bus, il y a des métros, il y a des vélos, il y a des trottinettes. Tout est à disposition pour différents moyens de transport. Par contre dans les milieux ruraux, ils sont souvent abandonnés. On a abandonné des lignes de chemin de fer, on n'a pas mis en place des lignes de bus ou alors elles sont tellement aléatoires que les gens se découragent. Donc l'objectif de notre avis c'est justement de faire des propositions pour que les collectivités réinvestissent dans ces mobilités. Alors moi j'habite dans la Creuse à 6 km d'un petit bourg de 2500 habitants. J'ai travaillé pendant un moment pour une association locale qui essaie de mettre en place des solutions pour trouver des alternatives à la voiture qui est un peu le moyen de déplacement privilégié et quasi le seul sur le territoire. Donc on s'est intéressé à des solutions, que ce soit avec du covoiturage, au développement de l'autostop, du transport d'utilité sociale, développement de vélos, etc. Et je suis aussi dans un réseau national d'ateliers vélos associatifs avec beaucoup d'ateliers d'autoréparation et beaucoup d'ateliers qui se développent maintenant en territoire ruraux avec une pratique du vélo qui augmente aussi dans ces territoires. L'ambiance était je crois très constructive, très agréable. C'était l'occasion de partager avec des acteurs qui sont souvent engagés sur le terrain. C'est ça qui était fort. Le partage a été très simple, l'interactivité a été très spontanée, très rapidement. Je pense que c'est un exercice qu'on doit pratiquer le plus souvent possible au CESE. C'est un peu notre raison d'être maintenant aussi, de pouvoir ouvrir comme ça la démocratie participative. C'est aussi l'occasion de tisser des liens avec ces acteurs de terrain de manière à ce que nos avis, ils ne restent pas simplement des avis théoriques, mais qu'on puisse aussi aller les porter avec ces acteurs de terrain parce qu'on les aura construits avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada